Les femmes militaires réunies ici auront deux jours pour discuter des sujets liés à la résolution 1325. Les travaux permettront aux participantes de révisiter les axes prioritaires de cette résolution en vue de mener des actions de prévention, de protection, de la consolidation, de la paix et de la résolution des conflits. L'objectif est de faire comprendre aux femmes un exercice dans les rangs des forces de défense et de sécurité le rôle qu'elles peuvent jouer en matière de consolidation de la paix et de sécurité. A ce titre, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, Apolline Moudalbaï, exhorte les participantes à plus d'attention. Ce plan d'action permettra de servir de gouvernail, de préparation et d'accompagnement des femmes co-actrices de paix. Je vous exhorte à suivre avec attention les interventions des consultants sur ces sujets qui nous permettront d'aboutir aux résultats escomptés. La représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour la Population Élise Kakam a signifié que cet atelier vient à point nommé et permettra aux femmes de se préparer en vue d'être aptes pour le futur élection législative. Et la résolution 1325 implique la prise en compte de leur voix. A noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 31 octobre 2000 à l'unanimité la résolution 1325 sur les femmes, la paix, la sécurité qui prône la participation des femmes comme actrices indispensables à la réussite de la construction de tout processus de paix au Tchad.